Bonjour à toutes et à tous, la vidéo que vous vous apprêtez à voir est un tutoriel d'équilibrage de stabilisateur que l'on avait réalisé à la base pour Instagram, c'est pour ça qu'on est au format vertical et non pas horizontal comme d'habitude. Mais à cause de bugs de synchronisation du son sur le réseau social, on n'a pas pu la poster dessus et on a donc décidé de la mettre sur YouTube pour que vous puissiez en profiter quand même. On vous souhaite un bon visionnage ! Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va vous présenter comment équilibrer un stabilisateur motorisé et pour ceci on va utiliser le Webill de chez Zhiyun, mais vous pouvez utiliser n'importe quel type de stabilisateur. A partir du moment où c'est un stabilisateur motorisé avec trois axes différents, le principe d'équilibrage sera le même. Donc à partir de là, vous allez pouvoir suivre cette vidéo et appliquer les conseils de la même façon. La première chose à faire avant de commencer l'équilibrage déjà, ça va être de changer la configuration que l'on veut mettre sur le stabilisateur puisqu'il faut qu'on ait la configuration avec laquelle on va réellement filmer avec le stabilisateur au gramme près dans l'idéal. Donc pour ça on va retirer par exemple le bouchon de protection de l'optique, on va retirer également la dragonne pour mon cas. Si vous avez des filtres ou que vous ne voulez pas de pare-soleil, vous retirez le pare-soleil ou vous rajoutez les filtres. Vous allez vraiment essayer d'être au plus proche de ce que vous allez utiliser et également au niveau du zoom. Si vous avez un objectif qui zoome, mettez-vous sur la longueur focale nécessaire puisque en zoomant ou en dézoomant, ça va changer l'équilibrage. Donc moi je vais me mettre au plus large puisque plus on sera large et plus la vidéo paraîtra stabilisée, mais vous faites comme vous voulez au niveau de la longueur focale, là c'est vraiment des choix de cadrage. Une fois que c'est fait et que vous avez vraiment votre configuration finale pour filmer, comme ça vous serez sûr que l'équilibrage sera le plus précis possible, vous allez pouvoir régler le plateau rapide. Ça c'est très important, en fait avec la plupart des stabilisateurs vous avez un plateau rapide pour remettre facilement l'appareil dessus et il va être très très important de bien serrer ce plateau rapide parce que si vous ne serrez pas suffisamment ce plateau rapide, et bien il y a des risques que l'appareil se mette à pencher petit à petit, à glisser, et du coup qu'il ne soit plus bien fixé au niveau du pas de vis, et donc à partir de ce moment là, et bien vous allez vous retrouver avec un appareil qui bouge, et donc le stabilisateur qui ne sera plus équilibré correctement, puisque lorsque le poids est déporté d'un côté ou de l'autre, ça change l'équilibrage du stabilisateur. Donc une fois que vous avez bien serré, que ça ne bougera plus, que vous n'aurez plus d'embêtement à partir de là, vous pouvez mettre l'appareil sur le stabilisateur, donc nous c'est un plateau rapide, donc ça va très très facilement, c'est l'intérêt, c'est qu'on le met, on le visse, et c'est bon, ça ne bouge plus. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez donc pouvoir commencer l'équilibrage de votre stabilisateur. Le premier axe que l'on va vouloir équilibrer, c'est l'axe de la caméra. Donc pour ça, on déverrouille, dans notre cas, on a un stabilisateur, l'intérêt du Webill, c'est qu'il a des verrous sur les différents axes. Si vous avez un stabilisateur qui n'a pas de verrous pour les axes, et que vous ne pouvez donc pas justement bloquer les axes, qu'ils ne restent pas figés, comme c'est le cas ici, lorsqu'ils ne sont pas réglés, eh bien il faudra vous-même tenir les axes pour qu'il n'y en ait qu'un seul qui puisse bouger, et que les autres soient bloqués. Dans notre cas, c'est plus simple, parce qu'on a des verrous, mais voilà, si ce n'est pas le cas, c'est quand même possible, c'est juste un petit peu plus embêtant pour le réglage. Une fois que c'est fait, vous allez mettre votre appareil en position vers le bas, et l'idée, c'est qu'il reste dans cette position-là, qu'il ne bouge pas. Dans mon cas, vous voyez bien, dès que je le lâche, il retombe. Donc pour corriger ça, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre ce petit réglage juste ici, et on va essayer d'adapter en fonction de ce réglage. On va remonter l'appareil pour voir jusqu'à combien est-ce qu'il faut que l'on règle. Donc on remonte encore. On voit que là, il est figé, il ne bouge plus. Donc ça, c'est très bien. Je vais donc verrouiller mon axe pour plus que cela ne bouge, mon réglage en tout cas, pas mon axe. Et voilà, vous voyez que mon appareil, maintenant, je peux le mettre dans n'importe quelle position, il ne bouge pas. Il n'y a pas cet effet-là qui est donc indésiré, c'est cet effet que je ne voulais pas. Donc c'est qu'il y a eu un petit changement au niveau du réglage, et que vous voyez, il n'est plus figé. Donc à partir de ce moment-là, je vais régler un autre petit point. Je vais essayer d'avancer la caméra, parce que quand c'est dans ce sens-là que ça bouge, et pas dans ce sens-là, c'est qu'il faut régler de ce niveau-là. Donc je modifie un tout petit peu pour compenser. Et c'est vraiment très très fin, les réglages sur les stabilisateurs, donc il faut vraiment y aller millimètre par millimètre dans l'idée. Une fois que c'est fait, je revérifie. Là, ça tient. Là, ça tient. Là, ça tient. Et vous voyez que, peu importe la position dans laquelle je le mets, ça ne bouge plus. Donc là, c'est que c'est bon. Cet axe est bien réglé. Il n'y a pas de souci. Il faut vraiment que ça ne bouge dans aucune position. Et à ce moment-là, vous pouvez le reverrouiller. Vous êtes sûr que votre appareil tient bien. Et donc, vous allez passer à l'axe suivant. L'axe suivant, c'est celui-ci. Là, il est plutôt bien réglé de base. Mais imaginons qu'il ne le soit pas. Je vais faire exprès du coup de le dérégler pour la vidéo. Ça va vous donner ça. L'appareil retombe d'un côté ou de l'autre. Donc à partir de ce moment-là, vous avez deux options. Selon les stabilisateurs, certains, ça va être la caméra qu'il va falloir déplacer. Et sur d'autres, ça ne va pas être la caméra directement. Ça va être en fait l'axe juste ici qui se déplace. Donc selon le stabilisateur, il faudra régler soit directement sur l'axe, soit au niveau de la caméra. Donc pour moi, c'est au niveau de la caméra. Donc je vais le déplacer un tout petit peu. Vous voyez que ça bouge encore un tout petit peu. Donc je le refais deux, trois fois. Là, je vois que c'est plutôt bien réglé. Puisque quand je suis comme ça, ça ne bouge plus. Maintenant, je vais me mettre comme ça. Il ne faut pas non plus que ça bouge et dans l'autre sens non plus. Là, c'est bon. Vous voyez que de la même façon que quand on réglait la caméra, ça ne bouge pas dans les différents sens. Donc mon axe est bien réglé. Donc je peux passer à l'axe suivant. C'est celui-ci. Et la seule chose que l'on va avoir à faire, c'est de vérifier que quand il soit dans ce sens-là ou quand on le penche dans ce sens-là, il n'aille pas d'un côté ou de l'autre. Et on peut même aller à l'extrême, le mettre dans ce sens-là avec l'appareil qui soit bien réglé. Puisque là, forcément, mon appareil, il est verrouillé. Il faudra qu'il soit comme ça et que là, vous voyez, ce soit figé. Alors là, il tombe un tout petit peu vers l'arrière. Il faut le corriger très 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 légèrement. Hop, voilà. Des fois, il y a des gros réglages à faire et des fois, c'est vraiment de la précision. Donc là, j'ai changé dans le mauvais sens. Donc voilà, il faut essayer, aller à tâtons dans les deux sens jusqu'à trouver. Hop, voilà. Ça compense un petit peu dans l'autre sens. Donc il faut le refaire plein plein de fois. Et quand c'est bon, vous verrez que ça ne bouge plus. Voilà, c'est figé. Et donc vous pouvez le pencher dans un sens ou dans l'autre. C'est figé, ça ne bouge plus. Donc l'axe est bien réglé. Et à ce moment-là, vous avez vos trois axes qui sont bien réglés. Du coup, vu que les deux autres étaient déjà bien réglés avant. Donc vous allez pouvoir les déverrouiller. Et à ce moment-là, votre stabilisateur est prêt à l'utilisation. Voilà, vous avez donc maintenant votre configuration qui est équilibrée. Vous n'avez plus qu'à allumer votre stabilisateur pour que les moteurs prennent le relais. L'intérêt des moteurs, c'est qu'ils vont encore plus stabiliser. Mais c'est bien important d'équilibrer parce que si vous n'équilibrez pas suffisamment, eh bien vous allez avoir les moteurs qui forcent plus et donc la batterie tiendra moins longtemps. Et donc vous allez plus rapidement avoir besoin de changer de batterie. Mais également, l'autre inconvénient, ça va être que si vous déséquilibrez vraiment trop, eh bien les moteurs ne pourront pas compenser. Et donc le plan sera moins stable, même si vous ne vous en rendez pas forcément compte quand vous filmez. Quand vous regardez l'image, ça se voit tout de suite. Et donc ce serait dommage, c'est important de bien équilibrer son stabilisateur. Au début, ça prend beaucoup de temps. Ça peut prendre 5-10 minutes vraiment au tout début. Et à la fin, ça va prendre moins d'une minute quand vous êtes habitué avec votre stabilisateur. Donc une fois que c'est fait, vous voyez que ça suit, ça fonctionne. Et si je le bloque, eh bien tout est stable. L'appareil ne bouge plus et j'ai bien équilibré mon stabilisateur. Voilà, on espère que ce tutoriel vous aura été utile. A chaque fois que vous changerez de configuration, il sera donc nécessaire de refaire cet équilibrage. N'hésitez pas à re-regarder cette vidéo si vous en avez besoin. Et au bout d'un moment, je suis persuadé que vous finirez par y arriver très très vite. Bonne journée et à bientôt !